Musique Bon, eh bien, je vais peut-être me permettre, si ça convient à tout le monde, de faire l'introduction de ce débat que nous allons avoir ce soir, en ce début de soirée. Donc je rappelle un peu le contexte, si besoin est, bien sûr, de le rappeler, mais bon, en ces temps de confinement et d'épidémie, de pandémie, de Covid-19, nous avons trouvé une solution pour maintenir de l'activité sur notre chaîne et pour maintenir une forme d'activité intellectuelle, si ce qu'on fait est intellectuel, bien sûr, c'est une question qu'on peut se poser, que beaucoup de gens se poseront, j'espère. Mais en tout cas, nous sommes ce soir pour débattre, une fois n'est pas coutume, de cinéma sur notre chaîne YouTube, Exploration de Culture. Nous allons donc discuter de cinéma et discuter du cinéma à travers l'angle des émotions. On détaillera plus après, un peu plus après le programme de la soirée. Mais voilà, mais ce soir, pour faire ce petit débat, nous sommes donc avec deux invités, ce qui est quand même assez rare dans notre chaîne, où on est quand même en consanguinité intellectuelle en permanence. Donc je vais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de table où on va pouvoir se présenter, et vous allez vous présenter de la façon que vous voulez, absolument, vous êtes libre de dire ce que vous voulez sur vous et le temps que vous voulez passer sur vous-même. Et comme nous, on nous connaît sur la chaîne par rapport... Enfin voilà, je ne dis pas qu'on est connus, attention, je dis juste que nous, on sait qui on est sur la chaîne, on dira deux mots sur nous, mais à la fin, on va vous laisser l'opportunité de parler, les nouveaux invités. Et comme je sais en plus qu'il est terrifié par l'exercice, et que je suis quelqu'un qui n'est pas extrêmement gentil, je vais laisser la parole à Paul en premier. Bonjour à tous, et merci du coup de me convier dans ce bière et débat. Aujourd'hui, donc effectivement, moi j'adore le cinéma, alors je suis cinéphile, je regarde mes films toutes les semaines, mes quelques films, après voilà, qu'est-ce qui me plaît dans le cinéma, on y reviendra après, mais effectivement, je suis un passionné de cinéma, en tout genre d'ailleurs, pas de cinéma spécifique. Est-ce que tu veux préciser plus d'informations de toi, à titre personnel, sur qui tu es, pour situer ton propos, ou est-ce que je passe la parole à Joris ? Alors, vous m'avez peut-être déjà vu, pour ceux qui ne me connaissent pas dans les Avengers, je rigole évidemment, c'était une boutade. Et puis, c'est vrai que c'était drôle en plus, c'est vrai que c'était quand même... C'était excellent, mais j'ai dû mettre un terme à ma carrière. Non, voilà, je suis content de pouvoir échanger avec vous sur ce que je pense du cinéma, sur ce qui m'évoque, pourquoi, comment, et d'avoir vos avis et de partager ensemble ce débat-là. Donc merci pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Joris, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Joris, je suis un ami d'enfance de Corentin. Voilà, donc comme lui, je porte un amour au cinéma, j'adore ça, j'essaie de voir le plus de films possible. Et Corentin m'a gentiment invité sur sa chaîne, comme Paul, pour débattre aujourd'hui. Et chose que j'ai accepté, bien sûr. Et du coup, voilà, on va pouvoir commencer, je pense. Merci à toi. Alors avant de froisser des esprits, je reprécise quand même que cette chaîne ne m'appartient pas et qu'elle est commune aux deux autres personnes qui sont là avec nous ce soir. Voilà, mais sinon, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je vais laisser représenter Quentin et Antonin, histoire quand même qu'on situe nos voix, parce que peut-être qu'en audio, ça peut changer des choses sur la perception qu'on a des personnes. Donc je vais donner la parole aussi à Quentin, si ça va. Quentin, je te laisse dire deux mots sur toi. Oui, alors juste pour recaler la voix, moi c'est Quentin. Donc si vous nous regardez sur la chaîne, normalement vous avez eu l'occasion de me voir dans plusieurs vidéos, notamment dans Chaque des bières et des bas. Et je suis désolé pour la qualité du son qui est peut-être en deçà de celle des autres ou de la connexion Internet, mais normalement ça devrait le faire. Ça va le faire. Antonin, je t'en prie, tu peux, comme souvent d'ailleurs, conclure ce petit échange. Eh bien oui, c'est moi. Vous me connaissez comme l'homme qui a fait la tirade la plus longue jamais déclamée dans un des bières et des bas. J'ai nommé bien sûr la révélation de l'année sur Alexandre Astier. Je ne vous ferai pas l'affront de la refaire maintenant parce qu'on n'a pas non plus des heures et des heures. Mais voilà, donc je suis très heureux encore une fois d'être parmi nous, parmi vous. D'accord, merci beaucoup. Donc je vais recentrer tout de suite le débat, histoire de préciser vers où on va se diriger. Et on va commencer tranquillement notre discussion. Alors le débat, je l'ai intitulé ce soir parce que j'ai envie d'être extrêmement pédant et de donner des grands titres, comme si j'étais quelqu'un qui a du poids intellectuellement parlant. J'ai appelé ce débat « L'art de parler de l'art. Comment se construisent nos discours sur les œuvres cinématographiques ? » Donc voilà, là en termes de petits discours péteux, ça se pose déjà extrêmement là. Mais au fond, il y avait quand même une réalité que j'avais envie d'aborder. C'est pas seulement le fait de parler d'art, mais le fait que parler de l'art est un art en soi, puisqu'il y a beaucoup de façons de parler d'art, ça recouvre beaucoup de réalités. Et des fois même, avant même de porter un avis sur une œuvre, on se rend compte qu'on n'est même pas d'accord sur la façon dont il faut porter notre avis sur l'œuvre en question. Et c'était un des enjeux du débat de ce soir. Enfin voilà, cette question est un des enjeux. Et voilà, il va être question de nos émotions, de notre rapport à l'art, de l'objectivité, de la subjectivité, de la notion de ressenti, de la notion de jugement, et des questions d'ordre général, et personnelles aussi d'ailleurs, comme qu'est-ce qui vous touche dans une œuvre, ce genre de choses. Et je pense qu'on peut commencer peut-être par, maintenant qu'on a fait ce petit tour de présentation et que j'ai centré le sujet du débat, peut-être on peut faire un petit tour rapide en fait sur chacun des participants au débat, pour que vous nous expliquiez quel est finalement votre rapport, alors certes à l'art en général, vous pouvez parler si vous le souhaitez, de musique, de peinture, quel que soit l'art qui vous touche, ou de cinéma directement si vous le souhaitez, et expliquez comment vous jugez en fait une œuvre, lorsque vous la voyez devant vous, qu'est-ce que c'est qui vous touche, est-ce que ça va être quelque chose en particulier, est-ce que vous avez besoin de le contextualiser, est-ce que vous avez besoin de lire un discours dessus pour que la chose vous touche, etc. Écoutez, est-ce que les invités, entre guillemets, vous voulez vous exprimer en premier, ou est-ce que je laisse la parole d'ailleurs d'abord à quelqu'un de la chaîne, je vous laisse le choix sur cette question-là. De toute façon, je vais répondre de manière globale, j'imagine que vous pourrez d'ailleurs couper, mais à la question du rapport à l'art en général, tout dépend après de chacun comment il définit l'art, moi tel que je le définis, effectivement si je reste devant un tableau figé, je ne vais pas forcément ressentir d'émotion, donc je lis intimement l'art à l'émotion, ça c'est une certitude en ce qui me concerne. Pour moi, mon art, ça va être quoi ? Ça va être d'aller au stade, de regarder les joueurs de rugby par exemple, faire des bons mouvements, c'est cet art qui m'appartient, c'est cet art qui va me mettre la chair de poule par exemple. Ça peut être aussi un plat de ma grand-mère qui va être particulièrement bien conçu, qui va me rappeler des souvenirs, des réminiscences, avec des odeurs, des différentes choses, mais ça peut avoir bien des formes différentes. Donc si on parle de l'art en tant que tel devant un tableau, pas forcément si on parle de l'art comme chacun le définit lui-même, avec sa subjectivité et son émotion, oui, effectivement je suis donc sensible à l'art. Et en ce qui concerne peut-être le rapport au cinéma en particulier, comment tu juges par exemple une oeuvre cinématographique, comment tu juges un film ? Eh bien écoute, moi c'est exactement comme ce que j'ai dit avant, et ça aurait pu citer également la musique qui va me replonger vers une période passée, mais le cinéma moi c'est ce rappel à des émotions que j'ai pu ressentir à un certain moment, c'est des réminiscences, ne serait-ce que là maintenant de penser à un film, mais je me mets dans un lieu, quel qu'il soit, au moment où je regardais le film ou ce que ça m'a évoqué sur le moment. Donc pour moi c'est qu'une question d'émotion, je n'ai pas l'expertise technique pour pouvoir juger d'un film peut-être comme vous, donc moi tout se détermine à travers les émotions que je peux ressentir. Alors elles peuvent être d'ordre complètement différentes, puisque ça peut être de la tristesse, j'aime me voir pleurer devant un film, c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'ai ressenti, et ça me rend vivant, mais j'aime aussi avoir peur, parce que ça me rend de la même façon vivant, de toute façon c'est la définition des émotions, mais je peux aimer aussi rire, et c'est pour ça que quand j'avais fait un top 10 de mes films, je me suis rendu compte que tous les films avaient une émotion, bon il y en a qui se retrouvaient, mais différentes, et pourtant tous ces films ont autant marqué les uns que les autres. D'accord, je vais faire une transition, et normalement on ne devrait pas le dire, qu'on fait une transition, c'est comme ça qu'on fait des transitions efficaces, donc je suis une sombre merde, du coup je vais donner la parole en fait à Antonin, qui avait dans le cadre de notre chaîne, produit des vidéos sur notamment le rire, et sur la question même des émotions, il y a une vidéo qui n'est jamais sortie, parce que c'est devenu l'arlésienne de notre chaîne, c'est le fameux Explo numéro 4, qui a été tourné il y a deux ans, même plus que deux ans, et qui viendra un jour quand je le monterai, quand j'estimerai que mes compétences de montage sont suffisantes, mais qu'importe, mais c'est juste que voilà, Antonin a abordé ces questions du rapport émotionnel à l'art, et j'aurais aimé l'entendre sur cette question à son tour. Alors c'est vrai que paradoxalement, je ne suis peut-être pas le meilleur pour en parler, parce que je suis aussi quelqu'un de très pragmatique, et il y a certaines formes d'art auxquelles je peux être un peu rétif, mais c'est vrai que clairement, la portée de l'art, elle ne peut se pas, si vous voulez, l'art ne peut être efficace que par l'émotion, ou en tout cas, c'est un des vecteurs par lequel il va être efficace, et quand je dis qu'un art est efficace, c'est que, et je pense qu'on va y venir vite, au cours de ce débat, toute œuvre d'art est politique, c'est-à-dire que toute œuvre d'art a un message, toute œuvre d'art, que ce soit un film, que ce soit un tableau, que ce soit même une architecture, même un bâtiment qui va avoir une architecture particulière, ça porte un message, et ce message, il ne peut passer, vu qu'il n'y a pas, à part si on parle vraiment après de littérature, ou là on va vraiment avoir des mots, des mots en clair, ou du verbe quoi, par exemple un tableau, il ne peut pas vous parler autrement que par l'émotion, un tableau, il est forcé, pour vous faire passer son message, de créer des émotions en vous, ça peut être des émotions positives, ça peut être des émotions négatives, mais l'émotion, c'est le vecteur par lequel l'art va finalement, et bien vous transmettre son message, alors il peut y avoir des, par exemple dans la littérature, où là on va avoir peut-être une pensée vraiment hyper développée, ne serait-ce que parce qu'avec des mots, on peut être extrêmement précis, et on peut faire passer un message, j'ai envie de dire, de manière peut-être beaucoup moins subtile, que d'autres médiums, que d'autres moyens qui vont forcer à utiliser l'émotion, mais les livres aussi, et la littérature aussi, utilisent l'émotion pour faire passer ces messages. Donc c'est vrai que la notion d'émotion, ce que va nous faire ressentir une œuvre d'art, c'est clairement une notion centrale pour aborder l'art, c'est clairement ça. Oui, voilà, le côté un peu finalement, l'émotionnel, c'est intrinsèque à la notion même d'art, il n'y aura peut-être pas d'art si on n'essaie pas de toucher l'émotion, parce que je retiens un peu de cette pensée-là. Et pour essayer de faire un peu un ping-pong pour l'instant, de présentation et de situation du débat avec nos invités, je vais donner la parole, s'il veut bien, à Joris, pour qu'il se situe aussi dans son rapport à l'art, et dans la façon dont il juge, lui, une œuvre artistique. Ok, alors, moi, je suis très très proche de Paul, à ce niveau-là, c'est-à-dire que, pour moi, c'est les émotions vraiment avant tout, et je suis très sensible, pour ce qui est du cinéma, par exemple, je suis très sensible à la musique. Tous les films qui m'ont marqué, c'est dans la quasi-totalité des films qui ont une bande-son qui m'ont vraiment touché, et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, ça peut être aussi dans le sens de se reconnaître envers le personnage. J'ai besoin de ressentir quelque chose à travers l'acteur, comme si c'était un peu moi. Et tous les films que j'apprécie tournent dans cette espèce-là. Donc, du coup, voilà, j'ai peut-être pas toutes les connaissances techniques nécessaires pour pouvoir analyser un film, mais c'est surtout les émotions qu'il me donne. C'est avec ça que je vais pouvoir l'apprécier pleinement. Je suis très proche de Paul à ce niveau-là, et je me reconnais dans tout ce qu'il a dit. D'accord. Alors là, t'as lancé plusieurs pistes de réflexion qui seront intéressantes, effectivement, pour la suite, notamment, un, le côté, est-ce qu'il faut avoir une compétence technique pour apprécier quelque chose et produire du discours dessus ? Ça, c'est un des premiers aspects. Et le deuxième aspect, t'as parlé notamment de la musique dans les films, qui est, est-ce qu'il y a, là, c'est presque quelque chose de physiologique, est-ce qu'il y a des sens qui sont différemment, qui, selon les personnes, ont des éveils différents, qui fait qu'on ne va plus être sujet à telle émotion suscitée par tel vecteur, qui passe par tel canal ? On va dire, voilà, toi, tu as peut-être la musique de Hans Zimmer dans Interstellar. J'ai dit ça complètement au hasard. Vraiment, je dis ça au hasard, Joris. La musique d'Hans Zimmer dans Interstellar. Ou alors, voilà, il y en a qui vont s'extasier devant une lumière produite dans The Neon Demon de Windy Griffin. Enfin, par exemple, ce genre de choses. Et donc, c'est qu'est-ce qui va... Quel est le vecteur, quel est le canal que va emprunter l'émotion de l'œuvre d'art ? Donc ça, c'est des pistes qu'on essaiera de creuser un peu plus loin, mais en tout cas, c'est intéressant. Et je vais terminer pour ce tour avec Quentin, qui va lui aussi se situer par rapport à ce rapport à l'art. OK. Donc moi, pour ne pas faire original, je me reconnais aussi dans ce qu'avançait Paul et Joris, et Antonin aussi. Enfin, en fait, on est tous sur la même longueur d'onde que c'est vraiment nos émotions qui déterminent la réception qu'on a d'une œuvre. Parce que du coup, si je peux élargir juste un tout petit peu le propos, si on parle de rapport à l'art, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était la réception par rapport à une œuvre d'art. Mais pour ma part, personnellement, et c'est le cas aussi de pas mal d'entre nous, rapport à l'art, ça va aussi sur la créativité, la production. Donc il y a à la fois, entre guillemets, je consomme des œuvres d'art, et en même temps, j'ai une part de créativité qui me pousse justement à vouloir faire des vidéos, à faire de la musique, dessiner. Enfin voilà, c'est aussi par ce biais-là que ce rapport à l'art, il s'exprime, personnellement. Et sinon, principalement, puisque c'est l'objet aussi de la discussion d'aujourd'hui sur le cinéma, pour moi, le cinéma, c'est vraiment une forme d'art qui est très complète, dans la mesure où, comme disait Joris, il y a la musique qui peut être prépondérante et qui peut vraiment nous marquer et nous toucher. Mais on peut aussi faire appel à toute la dimension picturale, l'architecture, la narration, la performance d'acteur, il y a toutes ces choses-là qui se combinent, ce mouvement qu'il y a dans le cinéma, qui fait que ça crée en nous des émotions. Et voilà, en ce sens, pour moi, le cinéma, c'est vraiment une forme d'art peut-être pas la plus complète, mais en tout cas, qui est vraiment très très large. C'est vrai que moi, je te rejoins sur cette question-là, puisque pour moi, le cinéma, c'est l'art des arts. C'est-à-dire que, non pas qu'il est au-dessus, mais c'est celui qui mobilise les autres arts. C'est celui qui a besoin du théâtre pour faire jouer ses comédiens. C'est celui qui va avoir besoin de la musique pour habiller son film. C'est celui qui va avoir besoin, tu l'as dit, de l'architecture pour construire ses décors, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, mais qui peut aussi être une manière de mal faire tous les arts. C'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi l'art qui n'ira jamais aussi loin que l'art dédié dans sa catégorie. Enfin, je pense. Et encore que. Encore que, ça peut se questionner. Ça peut se questionner sur peut-être que... D'ailleurs, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Je garde cette question en tête, sur le côté, mais sur le côté même, il peut y avoir genre l'architecture. J'ai un exemple en tête sur le côté où la création d'un film a exigé une création architecturale d'une telle splendeur qu'au final, elle-même est une oeuvre. Après, bon, elle est une oeuvre dans son domaine à elle qui est l'architecture. Mais bon, peu importe, je commence déjà un peu à m'égarer et je n'en suis qu'à la moitié de mon premier pastis. Écoutez, je suis content qu'on ait fait ce petit tour. C'est vrai qu'au final, je me rends compte que moi-même, je n'ai pas trop défini. Je vais être très bref parce que vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles je ne ferai que vous paraphraser. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'effectivement, l'émotion est le vecteur à travers lequel l'art s'exprime et s'adresse à nous. Après, c'est vrai qu'il y a une notion qui, certes, est complètement liée à l'émotion. Il y a une notion qui n'a pas été dite. En soi, c'est celle du divertissement. Alors, bien sûr, le divertissement, le fait qu'on soit diverti, c'est que ça suscite des émotions en nous. On est d'accord qu'il y a un côté, on est proche du synonyme. Mais, moi, il peut y avoir des œuvres qui vont me divertir et d'autres qui ne vont pas me divertir. Et pourtant, les deux, je vais les apprécier d'une manière égale, d'une certaine façon. Et le divertissement, notamment en ce qui concerne le cinéma, revêt pour moi un caractère assez important. Et ça, je pense que j'aurai l'occasion sûrement d'y revenir. Mais sinon, je n'ai pas grand-chose de plus que vous sur les questions d'émotions. C'est pour ça que je vous propose de passer directement à la deuxième section de ce débat. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois. Pardon ? Cette deuxième partie de ce débat, après cette présentation, je l'ai intitulée « Émotions et rationalité, subjectivité et objectivité, l'exercice du commentaire artistique en question ». Une fois de plus, je prouve non seulement la vacuité de mes paroles, mais surtout la haute estime que j'ai de moi-même à travers ce genre de phrases. Mais disons que les choses que je voulais aborder de façon simple, c'était de dire « Est-ce que c'est possible de concilier le fait de produire un discours qu'on veut rationnel, qu'on veut analytique ? » « Ouais, non, mais ce film, il est très bon parce que t'as vu, ils ont utilisé telle lumière, tel cadrage, l'acteur, il joue comme ça, l'actrice, elle joue comme ça, le réalisateur, il voulait ça, l'ingéçon, il a fait ça, etc. » Est-ce que c'est possible d'avoir cette pensée analytique-là qu'on juge d'ailleurs analytique et en même temps d'estimer qu'on apprécie un film simplement parce qu'on se fout de tout le reste et juste, moi, ce film-là, il m'a fait pleurer donc je le trouve génial. Je caricature un peu, mais c'est ça l'idée. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur cette question. Je vous laisse le choix de l'interlocuteur. Tu peux reformuler précisément la question ? Oui, vous pouvez répéter la question. Alors oui, l'idée, c'est de le dire très simplement, c'est que dans la critique d'art en général et dans le cinéma, souvent quand on a des discussions entre potes on s'en rend compte, il y a une tension, en fait, entre le fait de ressentir quelque chose devant un film et le fait d'avoir une espèce de pensée objective. On avait abordé cette question dans l'épisode 2 d'Explos notamment. C'est le fait que, quand on le dit très basiquement, moi, j'ai aimé ce film-là mais tout le monde me dit que c'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la tension ? Pourquoi il y a un discours qui est produit ? Il y a un discours se disant objectif ? Les acteurs jouent mal, l'éclairage est dégueu, etc. Mais moi, j'ai aimé ce film-là et pourquoi je devrais finalement me sentir honteux, d'une certaine façon, de penser ce que je pense ? Est-ce que c'est inconciliable, l'émotion et la rationalité, le discours analytique, tout ce qu'on veut, on l'appelle comme on veut ? Est-ce que c'est inconciliable et est-ce que ce sont même des choses réelles ? Est-ce qu'en soi, un discours objectif, ça existe ? Je dirais que tout est subjectif, en fait. Comment on peut parler d'un film ? En parlant d'un film, on va y mettre ce qu'on a ressenti devant le film. Il peut y avoir des choses qu'on a ressenties si on l'a vu plus jeune. Ça va nous rappeler, comme disait Paul tout à l'heure, une certaine époque à laquelle on a vu le film. Alors, si le film, certains peuvent le considérer mauvais parce qu'ils ont des autres critères que nous, nous, on peut le trouver bon par rapport justement à ce qu'il nous fait ressentir et aux souvenirs qu'on a de ce film ou par rapport à nos critères à nous. Donc, je pense que même les critiques cinéma, quand ils critiquent un film, bien sûr, ils essaient de faire passer leurs propos pour des propos objectifs, mais ça reste subjectif parce que c'est leur avis. Et chaque avis est différent. Donc, pour moi, l'objectivité totale n'existe pas. Oui, parce que, par exemple, on sait très bien qu'objectivement, Blade Runner est un très mauvais film et pourtant, il y a quelqu'un qui, parmi nous, l'aime beaucoup. Alors, je note la pique. Franchement, c'était juste pour te faire réagir et pour te donner la parole. C'était une façon détournée pour te donner la parole. Non, c'est vrai que cette question, c'est un peu un éternel débat, mais l'objectivité, elle existe quand même quelque part. C'est surtout ce qui va être la technique. C'est-à-dire qu'un film, le cinéma, il y a quand même certaines règles qui ne sont pas dénuées de sens et qui sont apparues, j'ai envie de dire, presque naturellement parce qu'elles permettaient une meilleure assimilation du message par le spectateur, parce qu'elles permettaient de faire quelque chose de cohérent et de digeste. Alors après, bien sûr, il y a des réalisateurs qui s'amusent à jouer avec ces règles, mais il faut bien les connaître et les maîtriser pour jouer avec. Mais il y a quand même une certaine objectivité qui va exister au niveau de la technique. C'est-à-dire qu'on peut juger objectivement si un film est techniquement bien fait ou mal fait. Alors évidemment, ça ne sera pas du tir de sniper, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un peu de flou, mais il est évident que certains films, on va pouvoir expliquer pourquoi techniquement ils sont mauvais. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun éclairage sur une scène et que du coup, on ne voit rien de l'image et que ce n'était pas une intention de réalisation, que c'était juste et qu'ils ont oublié d'annuler les projecteurs avant de filmer, objectivement, on peut dire que techniquement, il y a un problème. Donc, il y a bien quelque chose d'objectif là-dedans. Là où l'objectivité s'arrête, c'est au moment où on va commencer à parler du ressenti. parce qu'on n'aura pas tous la même réaction devant le message, parce qu'on ne va pas le percevoir de la même manière, parce que certaines cordes marchent mieux sur certaines personnes que sur d'autres. Et ça, après, c'est pour ça que certaines personnes apprécient plus certains réalisateurs que d'autres, certains films que d'autres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes références, on n'a pas tous la même pensée politique, on n'a pas tous la même idéologie, on n'a pas tous les mêmes cordes sensibles sur lesquelles on peut jouer. Mais il y a quand même une certaine objectivité au niveau de la technique, de ce qu'on peut juger sur la technique pure, j'ai envie de dire. Bien sûr. Après, je me permets de répondre et de relancer là-dessus. C'est vrai qu'il y a même la technique, il me semble, à un moment donné, à une limite qui est celle, si tu veux, tu prends par exemple, je vais prendre très simplement des exemples, tu prends d'un côté Adieu au langage de Godard, tu prends d'un autre Sharknado, et tu prends d'un autre Troll 2, tu as d'un côté Troll 2 qui est un authentique nanard et qui est authentiquement mal fait, tu as Sharknado qui est voulu pour être mal fait et faire rire les gens et qui du coup est une comédie nanardesque et tu as Adieu au langage qui est en fait et est irregardable, enfin je suis désolé, c'est très dur de regarder ce film-là, mais qui passe pour un film d'auteur et pourtant, tu montrerais ces trois films à un extraterrestre, j'ai l'impression qu'il verrait les mêmes films. Peut-être parce que la question c'est aussi de savoir si les films peuvent s'extraire de leur contexte ou pas, c'est aussi ça la question. Je suis d'accord avec ce que tu as dit Quentin, si je peux me permettre, ce que l'a dit Antonin aussi, c'est tout à fait vrai, c'est en fonction de ce que veut rendre le réalisateur, tout simplement. Je suis d'accord avec Antonin sur tout ce qui est le côté technique des films, ça c'est sûr, on peut juger d'un mauvais cadrage, d'un mauvais éclairage, ça je suis attirement d'accord. C'est ça, c'est en fait, c'est le ressenti pour moi, c'est ça, c'est le ressenti final en fait que tu vas voir devant le film. Moi, j'aimerais juste intervenir, notamment poser la question à Antonin qui est pragmatique, à quel moment Antonin tu vas sortir de cet aspect technique où tu vas regarder, analyser la musique, les scènes, les différentes caméras, comment elles peuvent être posées et le moment où tu vas vraiment te libérer, sortir de tout ça, donc prendre un peu du recul sur le film et te laisser bercer par les émotions parce que je pense qu'il faut un mélange des deux pour vraiment apprécier le film. Je dirais même peut-être que l'analyse technique elle est secondaire, c'est-à-dire que le film, au moment où on le prend dans la gueule, si on le prend à la vitesse normale, on n'a pas le temps d'analyser une scène. Je veux dire, pour analyser vraiment une scène, la lumière, le cadrage, tout ça, soit il faut que la scène soit extrêmement lente et que la caméra ne bouge pas, soit il faut faire des arrêts sur image à un moment. Donc j'ai envie de dire, au moment où tu regardes le film pour la première fois, tu ne peux pas en produire une analyse poussée et quelque part tendant un minimum à l'objectivité. En fait, ce qui va se passer, c'est que tes émotions, ton ressenti, tu vas essayer de le justifier après coup avec une analyse. Et c'est finalement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce de dissonance cognitive pendant un moment qui va faire que tu as regardé le film et tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé, ou alors tu l'as aimé, il y a quelque chose qui t'a gêné et c'est finalement ce qui te gêne qui va te forcer à en produire une analyse pour finalement résoudre la dissonance cognitive. Donc l'analyse, elle est toujours secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans valeur. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle a tort. On peut parfaitement avoir été gêné par un film et donc après, chercher pourquoi on a été gêné et en produire une analyse tout à fait pertinente. Mais je dirais que l'analyse elle est toujours secondaire parce que tu n'as pas le temps quand tu regardes un film la première fois d'analyser chaque scène ou alors peut-être quelques personnes qui ont un cerveau qui fonctionne très très vite peuvent le faire mais pas moi en tout cas. Je te remercie, c'est gentil Antoine. Quentin, tu voulais réagir là-dessus peut-être ? Sur les questions d'objectivité, de subjectivité, je dirais que une analyse elle ne vaut que si on a mis en place un certain nombre de critères et dans ces critères donc on peut avoir des critères objectifs mais aussi des critères subjectifs mais c'est vrai que bon moi je ne m'essaye pas à la critique comme la communauté de critique en France mais je pense que pour produire une critique il faut s'appuyer sur des critères qui sont communément partagés par un ensemble de personnes et pour qu'une analyse elle soit qu'elle ait du sens et qu'elle soit légitime c'est sûr qu'un critique ne peut pas dire ce film est réussi parce que j'ai adoré la lumière il va être forcé de dire la lumière elle est conçue de telle façon etc qui fait que c'est plutôt une réussite mais après à partir de ce même critère de cette même valeur d'analyse quelqu'un d'autre pourra dire ben non pour moi cette lumière c'est un échec parce que derrière j'y mets telle ou telle explication donc du coup l'argumentation qui fait que enfin voilà pour moi l'analyse c'est plus une question d'argumentation à savoir faire la part des choses en ce qui relève de choses plus objectives et des choses plus subjectives et pour moi au contraire c'est pas une c'est pas une mauvaise chose en soi de de parler de ses émotions et de parler de subjectivité parce que comme on l'a tous dit en présentation vraiment nous notre rapport à l'art ça passe par des émotions donc on peut pas faire l'économie des émotions pour parler pour analyser un film si ce n'est que voilà quand on doit un peu mettre partager son analyse avec les autres on est entre guillemets obligé pour la rendre légitime pour lui donner du sens on est obligé de s'appuyer sur des choses qui sont partagées par un certain nombre de personnes et c'est là où on s'appuie sur des éléments objectifs tout à fait ça je vois bien effectivement ce point de vue là c'est un peu celui qu'on avait défendu à l'époque dans l'Explo 2 et moi tu vois à titre personnel j'ai fait du chemin un peu depuis ce moment là et si je devais refaire un épisode là dessus c'est un peu le but en fait de ce débat c'est une espèce de correction de l'Explo 2 c'est que moi j'ai un peu changé de point de vue sur le côté je suis toujours d'accord sur l'idée mais c'est juste que je suis devenu tellement en fait spinosiste et déterministe d'une certaine manière que je ne vois plus de jonction réelle entre subjectivité et objectivité je vois juste une différence d'échelle et c'est juste que tu vois par exemple l'objectivité pour moi soit elle est une espèce de condensé de subjectivité avec un S c'est à dire que en fait l'objectivité devient la somme de subjectivité qui devient un comment dire une espèce de pensée dominante et donc on appelle ça objectivité ça peut être ça ou alors ça peut être tout simplement comme vous l'avez tous dit et à raison vous avez dit il y a des critères objectifs sur lesquels on peut juger un film quand on a dit si le mec il lance il dit tourner ils ont oublié les projos clairement il y a une incompétence donc il y a des critères pour juger on est d'accord mais même ces critères là à un moment pour les sélectionner il y a bien quelque chose qui s'est créé il n'y a pas un doigt divin qui s'est posé qui a dit la seule façon de juger objectivement un film c'est d'analyser si la lumière est bien faite si machin est bien fait etc le fait qu'on s'intéresse à la technique comme objectivité comme critique objectif du film ça c'est une façon subjective de déterminer ce qu'est l'objectivité non parce qu'après tout pourquoi on rajouterait pas le critère ce film m'a fait rire ça peut être un critère même s'il n'est pas technique ce film m'a fait pleurer ou ce film m'a fait peur oui alors là tu fais une approche par émotion mais regarde par exemple si par exemple un film te fait mourir de rire et que le film est un drame le film rate ce qu'il fait mais du coup pour toi est-ce que le film est bon oui c'est que t'es un merci pour cette réponse longue et fournie je me permets de prendre la parole je voulais rajouter aussi que tout dépend aussi de l'intention du réalisateur si par exemple le réalisateur dans un film cherche une lumière très sombre que ça soit mal cadré est-ce qu'on peut dire que d'après les points de vue de critique du cadrage est-ce que c'est mauvais pour lui pour toi ça va être mauvais mais pour lui c'est réussi donc tout dépend comment comment le réalisateur a voulu rendre son film tout simplement bien sûr mais ça c'est une des choses que j'avais abordé justement dans cet explot de là et même en étant toujours d'accord avec ça je mettrai des nuances sur le côté ce que veut le réalisateur lui-même c'est un peu comme tout à l'heure on parlait des émotions où Antonin disait ça va trop vite devant un film pour que t'aies le temps de construire un discours je suis convaincu aussi que les artistes en général et les réalisateurs a fortiori ils ont pas une idée forcément claire et précise pas à 100% en tout cas de ce qu'ils font il y a une part d'inconscient dans tout ça et si tu veux l'intention c'est aussi le fait de juger l'intention c'est un critère qu'on a mis en place et il a été mis en place du coup nécessairement de façon entre guillemets subjective c'est à dire qu'on a déterminé quand il a fallu comment juger un film comment on faisait pour produire du discours artistique on s'est dit il faut voir ce que le réalisateur veut faire parce qu'effectivement ça nous sauve dans ce genre de circonstance le mec qui veut faire un grand film et qui fait de la merde il a raté son film le mec qui voulait faire un vrai nanar mais genre une parodie de nanar s'il fait un très mauvais film il a réussi son pari après c'est pas parce que on a construit quelque part l'objectivité de manière subjective que que c'est c'est forcément mal je veux dire à un moment il faut bien qu'on se mette d'accord et qu'on fixe des critères ne serait-ce que pour juger la technique pour juger les intentions pour juger si c'est un bon film ou un mauvais film c'est autre chose mais pour juger la technique pure à un moment je veux dire quand les mecs qui vont dans une école de cinéma pour faire un monteur ou pour faire ou pour faire ou pour faire ou pour gérer les éclairages ou pour tout pour tout un tas de choses qui sont liées à la technique pure du cinéma je veux dire ils sont évalués donc eux aussi on les évalue donc est-ce que je pense que ces gens-là s'ils ont mal éclairé une scène enfin s'ils ont mal conçu un dispositif ils devaient éclairer une scène ils ont mal conçu un dispositif pour leur TD tu vois est-ce que et le prof va leur dire ben là vous avez mal branlé votre truc est-ce qu'ils vont dire oui mais c'est subjectif ce que vous nous dites monsieur tu vois je suis d'accord il y a toujours cette limite il y a cette limite de tout le temps dire que tout est subjectif parce que la limite elle est là c'est qu'en fait à un moment donné tu deviens complètement ça devient absolument impossible d'évaluer quoi que ce soit et justement il y a une certaine aporie dans le relativisme mais oui on est d'accord justement c'est pour ça que je n'ai pas parlé de relativisme et je ne suis pas là-dedans et je vais te montrer justement la nuance c'est juste ce que je voulais faire dire en fait de mon point de vue c'est que l'objectivité elle existe mais elle est délimitée dans le temps elle évolue chaque instant en fait vers quelque chose parce que regarde je veux dire des théoriciens du montage par exemple tu as parlé du montage ça existe on a connu Sergei Eisenstein on a connu Griffith aux Etats-Unis au début des années au début du 20ème siècle donc si tu veux ça évolue mais moi je suis convaincu de ça je ne remets pas du tout en question ce que tu dis et ce que les autres aussi ont dit il y a des critères mais c'est juste 100 ans sur le fait que ces critères ils évoluent des fois ils n'évoluent pas pas beaucoup des fois ils évoluent très vite et un tout petit exemple que je dirai là-dessus et après je laisserai la parole bien sûr aux autres c'est que par exemple vous voyez quand Nicolas Wedding-Refon et j'ai souvent une obsession sur lui mais est arrivé on sait un peu il a fait Drive oh putain énorme succès Cannes etc tout le monde s'est un peu extasié sur lui et je comprends pourquoi parce que ce qu'il a proposé à ce moment-là c'était nouveau tu vois par exemple on avait délaissé un peu cette approche de la colorimétrie cette approche du cadrage quand il est arrivé même si des gens comme David Fincher n'avait jamais cessé de faire ça mais il le faisait de façon peut-être un peu plus nuancé et subtil et Wedding-Refon est arrivé je vais battre des néons des néons bleus et jaunes et je vais éclairer ma scène excusez-moi pour cet accent encore une fois mais je ne critique pas parce qu'en réalité évidemment moi j'ai beaucoup aimé Drive et je n'aurais pas dû dire évidemment ce qui prouve bien que j'ai un biais mais voilà j'ai aimé ça mais sauf qu'aujourd'hui ce truc-là a fait du chemin et même même Wedding-Refon a commencé à tourner en rond et ses techniques tu vois d'éclairage ont commencé finalement à lasser et je vous mets au défi aujourd'hui de trouver par exemple un clip de rap qui n'utilise pas cette imagerie-là qui n'était pas présente il y a encore 10-15 ans tu vois mais aujourd'hui tu prends n'importe quel clip de rap ça y est tu fous 4 néons de couleurs très brutes et qui vraiment te découpent l'espace de façon très j'ai envie de dire même toi tu mets des néons mais bien sûr non mais c'est bien la preuve mais parce que je ne suis pas quelqu'un d'original ni d'intéressant c'est une évidence non mais c'est vrai c'est parce que c'est devenu une facilité tu ne sais pas comment éclairer ta scène donc tu fous des néons et tu vois c'est là qu'on en revient entre le moment où tu as un critère objectif de par exemple d'une forme d'inventivité et donc d'une richesse et donc de quelque chose qui est intéressant à analyser qui peut peut-être pousser plus loin le cinéma à un moment où ça devient juste rasoir et en fait tu ne fais que quelque chose qui n'est plus intéressant et qui peut-être à terme peut-être que dans quelques années quand tu foutras des néons ça deviendra ultra kitsch et on trouvera que c'est du mauvais travail si il y a un critère de jugement et de social sur l'inventivité oui effectivement le fait de toujours reproduire la même chose ça va finir par être mal vu enfin c'est évident après il y a un terme qu'on n'a pas abordé c'est la question de la rationalité alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire voilà une analyse objective ben voilà depuis tout à l'heure on parle de critères mais on parle presque du même critère enfin là tu viens d'ajouter celui de l'inventivité l'originalité mais depuis tout à l'heure on parle du même critère c'est le critère de qualité technique mais après on peut en ajouter plein d'autres on peut parler du succès auprès du public ça peut être un critère pour apprécier pour évaluer un film on peut parler on peut parler aussi de excusez-moi je me perds dans mes mots non mais si tu veux je te relance sur quelque chose parce que en lien à ce que tu dis je te donne la parole juste après justement tu disais par exemple tu disais succès auprès du public donc toi tu faisais l'état des lieux de critères qui existent pour juger d'une oeuvre et effectivement les critères on ne va pas faire la liste parce qu'en réalité il y en a autant qu'il n'y a de personnes pour juger de l'art donc effectivement c'est quelque chose qui est multiple mais par exemple tu dis le critère du succès auprès du public et ça me permet de faire la transition vers le fait c'est qu'on parle en art et notamment en cinéma on parle de classique on parle de choses qui apparemment sont censées parler à tout le monde mais du coup qu'est-ce que c'est un classique pour toi est-ce que ça ça se confond avec ce critère dont tu parles qui est celui du succès auprès du public Ingemar Bergman 56 avec Max Von Schido qu'on retrouve aussi dans l'exorciste en 73 de William Friedkin attention plus pointu arrête de ramer t'attaque la falaise on parle de Sinosh là t'es gentil mais enfin c'est Michel Capito en 79 ça me fait chier de lire mais je le sais pour moi le classique c'est un terme on en a déjà parlé plusieurs fois un terme que que j'aime pas trop dans le sens où et en plus on en a parlé sans prononcer le terme mais notamment sur l'épisode du manga où on parlait un petit peu de cette dichotomie entre cette séparation entre une oeuvre d'auteur et une oeuvre populaire et à mon sens le classique bien souvent on va l'utiliser surtout dans dans le champ du cinéma on va l'utiliser au sens un classique c'est un film au sens un peu élitiste on va pas dire qu'une oeuvre populaire c'est un classique ou alors un classique pour dans son périmètre parce que c'est une oeuvre grand public le classique au cinéma on va souvent l'utiliser en disant mais ce qui est pas une mauvaise chose en soi Citizen Kane qui a inventé plein de procédés techniques de narration etc on va l'utiliser au sens où c'est un film qui apporte quelque chose à l'art cinématographique si on repart sur l'art mais encore une fois justement par rapport à cet aspect là de classique au sens élitiste et au sens populaire moi ça me dérange parce que j'ai pas envie de faire des séparations aussi nettes entre ce qui relève d'une oeuvre avec un grand haut ça se dit jamais et d'une oeuvre populaire d'accord et justement et je vais peut-être proposer à Paul peut-être de répondre sur ça parce que voilà pour avoir peut-être une différence de point de vue peut-être mais est-ce que voilà la question des classiques elle est problématique mais est-ce que justement le fait qu'on dise qu'il y ait des classiques il y a tel film c'est un classique il faut que tu le vois il faut que tu vois autant n'importe le vent il faut que tu vois Citizen Kane c'est marrant que tu le cites Quentin parce que c'est un des ceux qu'on cite le plus et notamment aux Etats-Unis ils sont convaincus je l'ai fait volontairement oui oui non mais tout à fait mais ils sont convaincus aux Etats-Unis de détenir la clé du film le plus exceptionnel de tous les temps il faut voir le nombre de références que tu chopes dans n'importe quelle série américaine où il y a un moment quand quelqu'un dit quelque chose ça ne devient même plus en rapport avec le cinéma c'est juste quand tu essaies de faire quelque chose bien on va te dire ouais tu essaies de faire ton Citizen Kane c'est quand même quelque chose complètement dingue aux Etats-Unis la proportion qu'à ce truc sans te dire que c'est mauvais mais voilà et du coup on demandait est-ce que ça n'a pas pour conséquence le fait de parler classique d'orienter voire d'écraser en fait la spontanéité de nos émotions la spontanéité de nos émotions devant une oeuvre alors complètement d'après moi je suis assez d'accord avec ce qu'a évoqué Quentin moi je vais être très loin d'être avec vous je ressens une pression sociale on l'appelle comme on veut avec cette histoire de classique où on va te dire t'as pas vu tel film ou tel film et je réagis d'une manière assez particulière c'est que plus on me le dit et paradoxalement moins j'ai envie de le voir j'ai plus envie de voir peut-être des petites réalisations ou des choses peu importe et j'avoue qu'avec le mot classique effectivement j'ai un peu de mal même si derrière c'est peut-être moi qui vais définir un film comme un classique parce que je l'ai trouvé génial et parce que les gens avec qui j'en ai discuté m'ont dit la même chose voilà c'est un problème peut-être qu'on a tous mais qui met une certaine pression d'après moi est-ce que t'as déjà après je laisserai la parole je sais pas si tu voulais intervenir Joris mais est-ce que tu as déjà Paul fait partie de ce moi j'en ai fait partie je pense qu'on l'a tous fait un jour dans notre vie ou justement face à quelqu'un qui te dit attends mais t'as pas vu ce film là finalement de céder et de dire oui non si si je l'ai vu j'ai beaucoup aimé mais là j'ai pas envie d'en parler tout de suite le mensonge est honté pas de mémoire mais c'est quelque chose qui aurait très bien pu m'arriver parce que effectivement le cinéma c'est un vecteur social comme autre chose mais il faut il faut c'est comme ça dans la société il faut avoir vu les classiques ah quelle honte si t'as pas vu Usual Suspect ou Pulp Fiction ou Même Drive à l'heure d'aujourd'hui et on en parlerait après mais ça a peut-être pu m'arriver mais je trouve ça insupportable c'est vrai que cette question des classiques elle est intéressante je pense que ça existe aussi parce que socialement peut-être qu'il y a besoin pour se rassurer d'avoir finalement des si tu veux des monuments communs incritiquables c'est à dire des espèces de références intouchables qui vont servir finalement de de diversion sociale au fait d'avoir un débat c'est un peu comme parler de la pluie du beau temps ou parler de cuisine quand t'es quand parce que c'est des sujets qui sont finalement très peu clivants c'est à dire que les classiques ils ont aussi une utilité sociale pour moi qui est que quand tu dis ah t'as bien aimé Pulp Fiction ah moi aussi si tu veux c'est tellement évident que personne n'a détesté Pulp Fiction entre guillemets évidemment qu'il y a des gens qui ont détesté Pulp Fiction mais on l'a tellement par exemple je sais pas pourquoi je prends Pulp Fiction je pourrais parler de Citizen Kane moi aussi si tu veux c'est des espèces de 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 valeur refuge quelque part qu'on construit socialement pour avoir quelque chose à se dire sans risquer le conflit il y a un peu de ça tu vois c'est pas que ça mais je pense qu'il y a un peu de ça dans cette histoire de classique aussi je suis assez d'accord avec ce point de vue et moi si on devait refaire un peu le monde ce soir et se demander qu'est-ce qui devrait prévaloir comme définition de ce qu'est un classique moi je voudrais juste faire encore une fois mon petit pédant avec des définitions voilà qui sont de sens premier mais au départ un classique comme son nom l'indique c'est quelque chose qui fait classe mais je veux dire qu'on enseigne qu'on devrait qui se transmet par l'enseignement et c'est quelque chose qu'on étudie sauf que si on garde quelque chose de très pur à cette définition on peut très bien enseigner quelque chose de très bon comme de très mauvais parce que tu enseignes dans un cas ce qu'il faut faire dans un cas ce qu'il ne faut pas faire mais un classique pourrait être très mauvais et au final si tu prends cette définition on parlerait de films de tout genre différent mais qui sont intéressants à étudier dans la perspective du cinéma et je pense que quelqu'un qui a beaucoup défendu cette idée sans le dire peut-être comme ça mais indirectement c'est Karim Debache sur internet qui a beaucoup défendu cette idée j'étais exactement en train de penser à lui parce que pour lui vraiment tous les films qu'il analyse c'est des objets d'étude à part entière c'est une manière de débattre et de discuter de plein de choses alors que les films qu'il prend comme exemple comme objet d'étude il faut le dire c'est pas les premiers films auxquels tu penses pour enseigner pour véhiculer un message et même une connaissance un savoir sur le cinéma ouais et puis ça me permet d'ailleurs de rebondir sur l'histoire on disait pour lui tout film est analysable est intéressant par rapport à l'histoire du cinéma et c'est justement de se demander si l'histoire du cinéma est-ce qu'elle est linéaire c'est-à-dire qu'on a des films qui se succèdent et qui à chacun à leur manière créent le petit pont vers le film suivant et qui font l'histoire du cinéma de façon collective ou est-ce qu'il y a vraiment des grands films de l'histoire du cinéma et qu'en fait on pourrait l'avoir cette histoire du cinéma comme une courbe alors je sais pas si on la dirait sinusoïdale ou quoi non pas sinusoïdale mais en tout cas avec des pics comme ça d'un coup où quelque chose avance quelque chose change quelque chose de tranche il y a une révolution cinématographique et après on revient à un rythme de croisière jusqu'à la prochaine oeuvre qui vient nous révolutionner le monde du cinéma moi je pense avant de excuse-moi de te casser ton rythme non non avant d'avancer sur ces éléments là je trouvais quand même assez intéressant de revenir sur ce que disait Paul ta question au départ c'était est-ce qu'un classique ça oriente ça écrase nos émotions ce que disait Paul sur la pression sociale je pense que ça vaut le coup quand même de creuser un peu plus la question sur est-ce que du coup comme on nous a dit tel film c'est un classique quand on va le regarder qu'est-ce qu'on va en penser c'est pas mon rôle mais je pose une question non non mais c'est notre rôle collectif y'a pas de soucis non mais ce que tu dis c'est intéressant de toute façon avec la notion de grand film on y serait revenu de toute façon à cette question là parce que c'est effectivement une façon de on positionne je trouve à mon sens notre jugement dans un starting block quand on parle de classique au sens où on l'entend communément on le met quelque part après t'as le droit de partir ailleurs t'as le droit de pas faire la course t'as le droit de partir en arrière ok mais on te met quand même dans un starting block au départ et t'es parti pour juger le film comme t'as montré où était la direction à suivre et ça c'est quelque chose moi aujourd'hui que je pense avoir et on n'en sort jamais mais j'ai réussi je pense à m'en extraire un peu et des fois peut-être trop c'est à dire qu'avec un effet du Rindal et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour lui mais avec un effet du Rindal je l'appelle comme ça pour rigoler sur le côté où en fait des fois je vais presque être presque fâché avec un film parce qu'on m'en a trop parlé et là ça revient un peu sur ce que disait Paul c'est presque on m'a tellement vendu un film qu'à un moment donné je vais me forcer à le voir déjà t'es dans des mauvaises conditions pour le voir parce que tu te forces et en plus au moment où tu le vois comme t'es pas dans des bonnes conditions tu vois pas forcément ce qu'il fallait y voir et t'es pas forcément réceptif et souvent même t'es déçu t'es à tout ça pour ça et donc au final t'en ressens en disant mais putain mais en fait j'ai rien vu et pourquoi tout le monde parle de ce film là et comme après on est content avec ce qu'on appelle un peu le narcissisme de la petite distinction toi t'es un peu content de te dire je suis un des seuls à pas l'aimer mais je vais l'affirmer haut et fort et je vais taper du point sur la table donc tout ça fait que ça finit par créer un sentiment de bah finalement en fait les grands classiques je les emmerde et j'ai pas envie de les voir ce qui n'est pas non plus ma position mais vous voyez peut-être un peu ce que je veux dire Joris je crois que tu voulais rebondir ouais non non je suis d'accord avec toi de toute façon quand on nous parle de classique notre perception du film va obligatoirement être faussée de toute façon dès le départ parce qu'on va considérer on a entendu que c'est un classique donc on va se dire bon ce film apparemment est bien il apporte de nouvelles choses beaucoup de gens l'apprécient donc du coup on va partir comme tu as très bien utilisé l'expression de starting block je suis d'accord on nous positionne au départ on nous dit voilà ce film va être bien donc du coup toi tu te mets un peu sous pression tu te dis voilà si je le trouve mauvais comment ça se fait ça veut dire que je suis pas d'accord avec la plupart des gens donc et je rejoins Paul aussi d'un autre côté quand il dit que plus on lui en parle le moins il a envie de le voir ben moi c'est exactement exactement pareil plus on va me parler d'un film plus on va dire c'est un classique quoi tu l'as pas vu ben moi ça va pas me donner envie de le voir en fait et du coup moi je trouve qu'il y a un petit côté voilà élitiste quand on parle de classique que moi j'aime pas trop donc voilà et c'est un peu je rebondis aussi sur une chose je sais que toi Corentin c'est ton cas par exemple je sais que toi quand on va voir un film au cinéma ensemble moi ça m'arrive de regarder des fois un petit peu quelques critiques hallucinées pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'y aller et toi vraiment tu es catégorique là dessus tu ne veux pas absolument pas voir les premiers retours d'avis spectateurs sur ce film et je trouve que tu as assez raison de ce côté là c'est à dire que tu pars vraiment d'un côté neutre pour voir le film et c'est toi vraiment qui va choisir pourquoi tu l'aimes et pourquoi tu ne l'aimes pas et je trouve que quand on parle de classique on revient sur ce domaine c'est un sentiment biaisé dès le départ disons que de toute façon mon attitude moi vis-à-vis de ça c'est juste que voilà je suis comme tout le monde je suis influençable par les discours et je sais que si j'entends un premier discours forcément ça m'oriente même si c'est un positif même si c'est négatif ça va m'orienter et puis voilà c'est aussi pour laisser une chance au film qui soit bon ou mauvais après je ne critique pas les gens qui veulent voir des critiques avant tout simplement parce que le cinéma c'est con mais c'est payant donc tu achètes quelque chose et je peux comprendre que tu as envie de te renseigner sur le produit avant de l'acheter ça paraît très con de parler de ça comme ça mais c'est un peu ça aussi l'idée c'est surtout aujourd'hui un travail de curation au final la critique cinéma au sens marketing du terme où c'est halluciné c'est clairement ça c'est une agrégation de contenus où on te fait des petits commentaires pour essayer de t'orienter au final vers ce qui va te plaire est-ce que c'est vraiment de la critique au sens analytique ou est-ce que c'est devenu un peu de la curation et d'autant que vous savez si vous avez vu la série 10% vous savez que les agences les agences de stars enfin voilà entre guillemets quand un film sort elles mettent tous leurs employés sur le qui-vive pour aller faire plein de commentaires positifs sur le film qui est sorti où il y a leur star dedans parce que voilà il faut que s'il n'y a pas de commentaires et que les 5 10 premiers sont positifs et bien on sait très bien que ceux qui vont venir après et faire des commentaires sur le ciné ils vont regarder les 10 premiers il y a 4 étoiles à chaque fois sur 5 ils vont se dire ah bah en fait le film est pas mal donc je vais un peu nuancer mon propos si il était négatif ou au contraire je vais complètement partir dans l'exagération positive si je l'avais trouvé bon au départ pour rebondir sur ce que disait Joris je prends juste une toute petite anecdote ça va énerver Antonin mais il y a beaucoup de choses qui l'énervent t'inquiète pas Antonin j'aime Blade Runner il n'y a pas de soucis je crois que mais qu'est-ce que vous avez avec ça aujourd'hui c'est pas possible Corenta je crois que je te l'avais déjà raconté moi mon expérience avec Blade Runner c'est que je suis un gros gros fan de science-fiction que ce soit au cinéma que ce soit en littérature je suis un énorme fan et j'ai attendu mes 20 ans presque avant de découvrir l'existence de Blade Runner donc je sais pas ce que j'ai foutu avant et du coup de le voir et du coup forcément moi on m'avait vendu ça comme étant le meilleur film de science-fiction etc donc un classique et du coup la première fois que je l'ai vu j'ai pas compris je me suis dit mais comment c'est possible pourtant avec tout le bagage que j'ai en science-fiction j'aurais dû kiffer je comprends pas du coup je l'ai vu une deuxième fois et c'était c'était pas toujours ça du coup qu'est-ce que j'ai fait parce que je suis un peu forcené j'ai acheté le bouquin j'ai lu le bouquin et par contre en lisant le bouquin je me suis régalé mais vraiment je me suis régalé et après j'ai revu à nouveau le film et là en ayant lu le livre j'ai compris vraiment toute l'essence du film et du coup Blade Runner je l'ai apprécié pas du point de vue comme beaucoup l'argument sur le fait que c'était notamment on parlait de technique tout à l'heure qu'au niveau de la technique Blade Runner c'était assez incroyable mais voilà c'est un film que comme voilà la société a hissé au rang de meilleurs films de science-fiction que moi je me suis senti con en me disant mais je comprends pas pourquoi je l'aime pas et que j'ai forcé 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 pour comprendre pour l'apprécier à sa juste valeur j'ai mis un temps à le faire et depuis je l'ai regardé plus d'une dizaine de fois supplémentaire et à chaque fois je me régale mais donc t'es allé contre tes émotions quand même pendant un certain nombre de temps c'est ça c'est marrant que tu prennes cet exemple là parce que c'est vrai qu'en général quand on lit le livre après on est déçu par le film enfin c'est un peu le sens où ça va et c'est un peu lié ce phénomène parce qu'il y a aussi un peu ce narcissisme de la petite distinction qui vient dire ah ben moi j'ai lu le livre et c'est vachement mieux et du coup c'est marrant que pour une fois en lisant le livre finalement ça t'enrichit et donc t'arrives à plus apprécier le film c'est vrai que souvent on dit toujours à tort ou à raison que le livre est mieux que le film son adaptation mais forcément dans un livre il y a toujours beaucoup beaucoup de détails que tu peux pas tout reconstruire dans un film mais voilà moi mon rapport à cette oeuvre entre guillemets classique et c'est la seule fois où j'ai fait ça je vous rassure chaque fois que je vois entre guillemets un classique je mets des grosses guillemets dessus je fais pas cet exercice là non là moi ce qui s'est passé c'est que comme tu dis le fait d'avoir lu le bouquin je me suis pas dit ah en fait le film est moins bien c'est juste que j'ai mieux compris l'univers j'ai mieux compris les enjeux et du coup j'ai kiffé d'autant plus le film et là c'est compliqué parce que du coup on en revient à la discussion de départ et ça vient presque en contradiction parce que finalement t'es en train de dire que le film en lui-même n'a pas suffi à le à trouver grâce à tes yeux mais t'as eu besoin d'un discours qui est externe au film pour y trouver une qualité alors avant que Antonin définitivement me note dans son Death Note je dis que moi j'ai jamais détesté Blade Runner c'est une blague qu'on entretient depuis un bail mais c'est faux j'ai jamais détesté Blade Runner j'ai juste effectivement un peu comme toi je me suis même pas fait chier devant ou quoi pas du tout au contraire mais c'est juste que quand le film est fini t'as un côté genre t'es en attente tout le long et le soufflet est un peu retombé j'étais là ben j'ai pas vu en fait le côté si grandiose et obsessionnel qu'ont certains avec ce film là c'est juste ça en fait c'est aussi bête que ça et c'est le fait de se sentir un peu sur le bas côté de la route parce que t'as pas été emporté là où t'aurais dû être emporté justement ce sentiment on te l'a trop vendu mais c'est certainement ça ça doit jouer est-ce que si tu l'avais découvert librement justement voilà tout seul sans qu'on t'en parle peut-être que tu l'aurais pas apprécié parce que moi c'est ça j'ai l'impression que quand on te quand on te parle trop d'un film qu'on te le vend comme un classique ça peut avoir l'effet inverse en fait c'est-à-dire que tu vas moins l'apprécier que tu aurais pu l'apprécier c'est ça qu'on t'en prend tellement du coup dans ta tête tu te dis ça doit être un bon film ça doit être un bon film du coup t'as des attentes énormes et au final quand tu le regardes ben en fait c'est pas que tu aies que tu aies détesté le film mais c'est que tu l'as moins aimé que ce que les autres auraient voulu que tu l'aimes quoi et oui parce que encore une fois on t'a mis dans un starting block et en fait on t'a à nouveau mis dans une direction que t'aurais peut-être pas prise toi-même et toi t'aurais fait ton chemin face au film et tu l'aurais tout à fait apprécié mais c'est complètement possible mais c'est pour ça que j'ai et après et juste pour terminer sur cette question précise de Blade Runner et de conclure un peu avec ça c'est juste que la difficulté que j'ai eue c'est qu'après je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses de Ridley Scott pour le coup parce que moi je suis très fan par exemple très fan de la saga Alien et je me suis rendu compte que quand même la portée qu'on donnait aux oeuvres de Ridley Scott je trouvais que sa propre filmographie jouait contre lui parce que clairement il n'a pas pondu que des chefs-d'oeuvres mais pour reprendre ce que disait très justement je trouve Antonin dans un de nos débats c'est qu'au final on ne veut pas voir de Ridley Scott seul on veut le voir en équipe avec des scénarios qui travaillent des gens qui travaillent au scénario des gens qui travaillent à telle chose parce que quand il fait des choses par lui-même souvent ça donne des oeuvres qui sont extrêmement bancales sauf sur le plan visuel qui sont souvent très impressionnantes mais voilà Blade Runner Alien ou encore un film que j'ai vu récemment comme 1492 que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs mais voilà la plupart du temps les oeuvres les plus réussies de Ridley Scott c'est celles qui sont faites en collaboration je suis d'accord et j'ai envie de dire que c'est un peu tu m'étonnes que t'es d'accord c'est toi qui l'as dit oui évidemment mais je vais aller plus loin je vais aller plus loin je trouve que peut-être la politique des auteurs a eu des mauvais côtés la politique des auteurs c'est comment on a construit le cinéma avec les films comme étant l'oeuvre de réalisateur c'est à dire qu'on est passé d'une industrie du cinéma où il y avait vraiment finalement que les un peu comme le jeu vidéo aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y avait pas vraiment de non connus les films étaient des créations qui étaient estampillées par le studio mais il n'était pas il n'y avait pas de réalisateurs attitrés et c'était considéré vraiment comme des quelque part du coup ça donnait un aspect vraiment commercial c'était des produits de consommation et on a construit une politique des auteurs comme une oeuvre d'émancipation c'est à dire que en nommant les auteurs en disant ce film il est de tel auteur il est de tel réalisateur et bien on donnait du poids au réalisateur parce que les gens ils se sont mis à reconnaître les films ou à reconnaître des styles dans les films et à savoir que tel style c'était tel réalisateur et donc j'aime bien et donc à chaque fois qu'il y a un film de ce réalisateur là et bien je vais le voir et donc ça a donné du poids au réalisateur par rapport aux studios qui avant étaient tout puissants et ça a eu donc des bons côtés parce que ça a permis finalement une émancipation de la création avec les studios qui ça a permis un rééquilibrage du pouvoir dans l'industrie mais ça a eu des mauvais côtés dans le sens où en disant que chaque film et bien c'est l'oeuvre de tel réalisateur c'est à dire en disant par exemple que Blade Runner c'est une création de Ridley Scott et bien on oublie tous les autres gens qui ont contribué en fait à faire de ce film l'oeuvre que c'est c'est à dire qu'il y a des directeurs de la technique il y a des directeurs photo il y a plein de gens qui contribuent à donner une patte et souvent d'ailleurs alors peut-être pas à égalité mais qui ont vraiment un impact déterminant sur la qualité d'un film et sur la portée de ce film et je trouve que la politique des auteurs a eu un très mauvais côté qui est de sortir complètement ces gens-là enfin ils étaient peut-être pas vraiment dans la lumière mais de les sortir complètement du champ d'analyse et de vraiment analyser les films comme des créations d'un homme seul ce qui n'est pas le cas en réalité et quelque part je trouve et c'est encourageant ça va sortir un peu du cadre mais que c'est encourageant par exemple avec le jeu vidéo que finalement au lieu de dire que au lieu de construire des personnalités fortes comme ces réalisateurs on se met à caractériser des studios c'est à dire qu'on se met à dire ah bah ça c'est la création de tel studio alors ça il y a d'autres problèmes dans l'industrie du jeu vidéo qui sont liés au fonctionnement de l'industrie et au fait il y a souvent des plans sociaux après la création d'un jeu et qu'on vire les gens en masse donc les têtes changent mais je pense que c'est beaucoup plus sain par exemple pour ce qui est un art collectif aussi le jeu vidéo et bien de caractériser des studios c'est à dire des équipes de personnes et de dire bah ce jeu là c'est l'oeuvre de telle équipe de tel collectif plutôt que de dire bah c'est l'oeuvre de tel réalisateur ou même dans le jeu vidéo ça existe un peu par exemple on va dire ouais c'est le dernier Kojima voilà non mais c'est vrai que sur ce dernier point c'est d'autant vrai au cinéma qu'on se rend compte par exemple que ces dernières années il y a eu l'essor d'un studio dont on parle enfin il existe depuis des années je pense fin des années 90 mais c'est ces dix dernières années je pense qu'il a vraiment eu son il a percé vraiment c'est le studio Blumhouse dont j'ai déjà parlé qui est celui qui a produit le dernier Halloween de Carpenter enfin pas de Carpenter mais le dernier Halloween de David Gordon Green qui a produit Split qui a produit donc de Night Shyamalan qui a produit ça de Andres Muchetti je crois que c'est ça putain je me retiens des noms c'est cool et encore là je vous cite des réalisateurs plutôt connus mais ils ont sorti plein d'oeuvres comme Invisible Man récemment qui malheureusement est sorti au début de la crise du Covid-19 et qui donc a fait pas les entrées qu'il aurait dû faire en salle mais voilà ils ont sorti plein de cinémas de genre et aujourd'hui bon il y a quelques réalisateurs célèbres qui passent par leur studio parce que voilà ils ont confiance dans leur business model qui est celui de on vous donne pas beaucoup mais vous en faites ce que vous voulez pour caricaturer mais n'empêche que voilà on parle vraiment de création Blumhouse cet esprit de vous êtes libre dans votre création il y a un petit budget mais un budget bien utilisé etc etc donc oui c'est vrai que ça se ressent aujourd'hui sur je trouve sur le cinéma effectivement cette question si je peux juste rajouter un truc parce que j'ai envie d'y penser mais c'est vrai que par exemple pour tout ce qui est dessin animé on a un peu cet aspect là c'est à dire qu'on dit toujours le dernier Pixar le dernier Disney on dit pas le dernier le dernier là j'ai eu le défi de savoir qui est le réalisateur des Disney et des Pixar d'ailleurs c'est ça tu vois et de ce côté là c'est resté tu vois par exemple c'est un peu la même chose avec le studio Marvel c'est vrai et encore que Marvel ils sont tellement au centre des critiques que du coup on cherche qui a fait ça c'est à dire que oui on parle bien du dernier Marvel on en fait une espèce de bouillie en disant ouais de toute façon c'est du Marvel donc c'est divertissant mais pas impressionnant ou tout ce que tu veux mais après quand il y a eu Joss Whedon qui a fait Avengers tu vois on s'en souvient un peu je sais que les derniers Avengers c'est les frères Russo tu vois bon après c'est peut-être moi qui m'intéresse à ça mais voilà mais c'est vrai après t'as raison quand même je pense mais du coup peut-être pour passer pour avancer sur cette question alors j'ai abordé tout à l'heure la notion de grand film et tout et je voudrais juste revenir sur ça et peut-être conclure sur cette partie qu'on a abordée je l'ai même pas spécifiée tout à l'heure mais en fait on est passé dans une section que j'avais appelée comment et pourquoi parler de classique en art et au sein de cette section je voulais aborder ce que j'ai dit tout à l'heure qui était celle de l'histoire et de la grande histoire du cinéma parce que je voulais savoir comment fonctionne en fait le cinéma l'art cinématographique est-ce qu'il y a en fait plein de films qui sortent tout le temps et d'un coup ce que je disais tout à l'heure d'un coup un grand film qui rebat toutes les cartes qui dit on reprend on reprend toi zéro on recommence un peu comme l'a fait justement tu disais Antonin tu parlais de la politique des auteurs la politique des auteurs c'est une mouvance critique des années 50 notamment initiée par les cahiers du cinéma qui a été à l'origine du coup d'un renouveau du cinéma une des heures les plus sombres de notre histoire puisque c'était le cinéma notamment de Godard voilà donc c'était vraiment des moments terribles pour l'histoire de l'humanité et de l'intellect en général mais Godard a ceci d'intéressant qu'il n'est pas seulement clivant entre les gens mais il est clivant au sein des gens eux-mêmes c'est-à-dire que Godard tu regardes un film tu kiffes tu adores tu regardes le film d'après tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette immonde bouse et puis tu ne sais plus où te placer c'est ça enfin bah écoutez après je ne sais pas si c'est au final très on entend peut-être le bouchon que je vise de ma bouteille de 51 excusez-moi voilà je finis de me servir je ne sais pas si c'est très intéressant d'aller plus loin parce qu'en soi je crois qu'on a beaucoup répondu en fait finalement à cette question à travers la notion de classique et tout moi j'aimerais juste rebondir sur quelque chose qui a été dit il y a un petit moment mais finalement quand vous parliez de starting block par rapport aux grands classiques mais finalement ces mêmes starting blocks tu vas les retrouver aussi quand tu as regardé les critiques sur Halo Ciné puisque toi-même quelque part tu admets qu'elles auraient une influence sur toi puisque tu refuses de les voir avant des films donc les starting blocks oui effectivement pour les grands classiques mais tous les avis quels que soient les films quels que soient les différents avis ce sont des starting blocks qui malheureusement auront un impact quoi qu'il en soit sur notre réflexion mais bien sûr on est à son sujet aux influences des discours et d'autant quand nous nous portons comment dire nous donnons de l'importance aux émetteurs du discours ce que je voulais juste dire c'était sur le côté un peu pour revenir quand on a cité tout à l'heure Karim Debas sur le côté finalement se demander si c'est légitime de parler de grands films puisqu'en réalité ils apportent tous quelque chose ces films à ce qu'est l'histoire du cinéma et je sais qu'il y a des moments d'accélération comme dans l'histoire avec un grand H et en général c'est qu'il y a des moments d'accélération où effectivement il se passe beaucoup de choses on est d'accord mais sur la notion de grands films moi j'ai le sentiment quand même que chaque nouveau métrage il renouvelle quelque chose un tout petit peu même à la marge dans son approche du cinéma et que ce soit en fait d'un point de vue visuel technique ou narratif par exemple un exemple que j'aime bien dire c'est que dans les années 80 on citait Shining comme quelque chose d'assez exceptionnel parce que Kubrick avait fait l'usage de la Steadicam donc cette caméra qui est auto-stabilisée en fait qui est harnachée en fait au caméraman et par un système de contrepoids qui permet d'éviter les mouvements et on est proche du rendu d'un d'un travelling alors qu'il n'y a pas besoin d'installer des rails ou quoi c'est juste que la caméra est fixée et par un système de contrepoids équilibre le mouvement et on dit qu'à ce moment là il y a vraiment eu cette utilisation pertinente du Steadicam ça a changé quelque chose dans la façon de voir les films dans la façon de les faire etc sauf qu'on oublie que quelques temps avant il y a eu Rocky en 1976 qui a utilisé pour la première fois ce film là cette technique là on oublie souvent de dire aussi que Halloween de Carpenter en 1978 l'a utilisé également parce que eux c'était des petits films indépendants et vraiment la technique elle s'est vraiment démocratisée une fois que Kubrick est passé mais c'est pas impossible que dans l'univers du cinéma dans l'univers des techniciens telle ou telle personne ait vu ce qui a été fait sur Rocky ou sur Halloween et de discussion en discussion ce soit venu aux oreilles de Kubrick il se dit je vais utiliser cette technique là pour illustrer mon film comme je l'entends donc finalement on pointe du doigt un grand film pour dire voilà ce qu'il a apporté techniquement mais en soi il ne se place qu'après une somme de petits produits techniques même à la marge Corentin moi je pense que je n'ai pas fait de recherche à ce niveau là mais tout à l'heure tu parlais de est-ce qu'il y a des grands bons ou quoi moi je pense que l'histoire du cinéma elle n'est pas vraiment incrémentale elle est plutôt progressive dans la mesure où comme tu dis chaque technicien chaque réal va regarder des films se tenir au courant continuellement de l'évolution des technologies et aussi de l'évolution des films je pense qu'un bon exemple c'est quand j'ai été assez étonné quand tu vois les vidéos les vidéos clubs de Konbini où tu vois des réals qui prennent des films et qui dans dans un vidéoclub et qui et qui en parlent et quand tu vois tous les tous les films plutôt récents qui qui présentent tu te dis ben en fait ben évidemment tous les réals c'est des passionnés de cinéma ils consomment du cinéma en permanence et et ils s'inspirent en permanence de leur père donc pour moi l'évolution du cinéma elle est pas vraiment incrémentale au sens où il y a des plutôt en forme d'escalier où ça va stagner et puis gravir une marche etc je pense que c'est plutôt progressif ouais mais si je peux me permettre pour te répondre exactement sur cet exemple en même temps tu noteras avec moi que souvent ces réalisateurs citent les mêmes oeuvres si t'as regardé toutes les vidéos clubs de Konbini par exemple je crois que l'oeuvre qui est citée par quasiment 100% des réalisateurs interviewés c'est je crois Jules et Jim de Truffaut par exemple voilà ça c'est à chaque fois que t'as souvent les réalisateurs américains faut reconnaître mais ils arrivent parce que c'est des parce que c'est des américains ils se sentent obligés de citer un film français ouais mais bon je pourrais te citer d'autres trucs sur l'horreur etc même quand je vois Chabat qui parle Divoldet 2 ou des trucs comme ça et qu'il est pas le seul tu vas avoir Julia Ducourneau ou tu vas avoir des gens je suis là mais c'est incroyable comment ce film a marqué et j'en rappellerai certainement un peu plus tard mais justement ce film là moi m'a touché personnellement et je voulais faire une transition pour essayer de de rendre un peu ça fluide et d'avancer mais il faut que j'arrête d'annoncer mes transitions comme un ça ne sert à rien pour ça en principe c'est pas comme ça qu'on fait la vaseline arrête cette métaphore tout de suite excusez moi donc je voulais laisser la parole à Paul qu'on a pas beaucoup entendu cette dernière minute et pour justement aller un peu plus loin dans notre rapport au cinéma et dans notre rapport un peu plus intime on a commencé ce débat en se demandant qu'est-ce qui nous touchait dans l'art et Paul a répondu bah moi c'est les émotions qui me saisissent mais là j'aimerais bien aller un peu plus loin et que tu nous dises même si t'as dit que t'aimais bien t'apprécier avoir peur ou pleurer devant un film mais qu'est-ce que c'est justement comme émotion qui te saisit qu'est-ce qui va te tenir en haleine devant un film et te faire en sorte que tu vas apprécier ce moment là et qu'est-ce que du coup tu recherches quand tu vas voir un film qu'est-ce que tu attends d'un film c'est un film sur les acteurs bah évidemment que je pense à toi tous les jours je pense à toi je veux même te dire un truc que les jours passent et puis tu me manques bonjour excusez-moi de vous déranger c'est le monteur de l'émission je vais vous inviter à cliquer sur la deuxième partie de ce débat que nous avons été obligés de scinder en deux pour des raisons de connexion voilà en espérant vous retrouver dans la deuxième partie à très vite pape a pour des p de